Musique Yo l'équipe c'est Coupure J'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Commenter sur le serveur Eras les gars Vidéo facecam les gars Pour fêter ça forcément Après le goulta Donc comme vous le voyez Pour tous ceux qui savent Je me suis lancé sur Twitch Sur Twitch du coup Je monte mon visage Donc j'ai demandé sur Youtube Est-ce que vous êtes chaud que je monte mon visage etc J'ai quand même pas mal de gens qui m'ont dit oui oui Quitte à perdre un peu de place sur l'écran Comme vous le voyez J'ai l'overlay Qui n'est pas le même overlay que sur Twitch A faire très attention Vu que forcément sur Twitch J'ai plus de choses à vous montrer Enfin en tout cas à faire apparaître sur l'overlay Comme le last sub, le last follow etc Le chat, le nom du serveur Je vous le dis on est sur Eras Et donc du coup forcément vous avez Juste normalement le contour Mon visage Et vous perdez Enfin l'écran de jeu est relativement grand encore Donc vraiment Normalement il n'y a pas à se plaindre Très sincèrement il n'y a pas à se plaindre Sachant que Bah voilà là maintenant Je fais du facecam avec Sur Youtube également Donc voilà C'est un petit peu la petite intro Je mettrai le lien de ma chaîne Twitch les gars En description Pour tous ceux qui veulent Pour tous ceux qui veulent venir s'abonner N'hésitez pas C'est vraiment chill de ouf sur Twitch C'est vraiment incroyable On passe des petites soirées à la relax On va un peu sur tous les serveurs On regarde à gauche à droite etc Ce qu'il y a comme combat C'est vraiment ultra chill Donc voilà Je vais un petit peu me concentrer Maintenant sur le combat On est avec le frérot Mateus Contre le poteau caribine Caribine assez bon cra Sur le serveur Eras En vrai il a pris pas mal de niveaux Ces derniers mois Ces dernières semaines en vrai Contre le frérot Mateus les gars El jefe El patron C'est vraiment le patron les gars Mateus de la map à gros Gros bisous à mon frérot Mateus S'il nous regarde vraiment C'est incroyable Et j'espère que ça vous fait plaisir les gars De voir enfin à quoi je ressemble Pour tous ceux qui n'ont pas Twitch Et qui se demandent à chaque fois Bah putain coupure il ressemble à quoi Et tout Alors j'espère que vous ne s'êtes pas trop déçus De ma sale gueule Mais voilà On va dire que ça passe On va dire que ça passe Donc voilà On va voir un petit peu Comment Mateus se débrouille Il prend une très belle zone Avec son doppel Enfin voilà La zone avec son doppel Le dragonnet Et lui Donc là du coup Le dragonnet qui va prendre les PM Les PM du doppel Donc ça c'est très 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 intéressant Pour Mateus Vraiment C'est bien joué de sa part On a Mateus Qui devrait normalement fouetter le chaffeur Parce que là on a les invocations Qui vont se focus sur le chaffeur En tout cas J'ai vu que le cracleur lui A les PM pour pouvoir Aller taper le cra Mais pas le bouffetou malheureusement Donc là le bouffetou Qui va aller sur le chaffeur Et qui ne va pas continuer vers le cra Donc qui ne pourra pas mettre la pression sur le cra Le cracleur lui Qui devrait aller sur le cra Normalement On est bien d'accord Magnifique Ok Mais Ok Il lui retire un PA C'est déjà pas mal en vrai Un PA De retirer Du rox Et Bah quelques Quelques pourcentages de résistance Qui sont mis sur toute la team de Mateus Et le cra la voilà La flèche de recul Il vient taper un petit peu Une flèche magique La flèche punitive Qui fait très mal La flèche punitive sur Mateus Donc voilà J'espère en tout cas les gars Que ça vous fait vraiment plaisir De ouf De pouvoir voir à quoi je ressemble Et à un moment Même moi À un moment Il faut que je grede un petit peu L'affaire à la vidéo fus Entre guillemets C'est sûr et certain Que ça fait plaisir Mais voilà Si vous savez voir à quoi je ressemble Et tout Bah ça fait vraiment Ça fait vraiment de plus en plus Enfin ça fait vraiment de plus en plus plaisir en soi Donc voilà Mateus qui vient full booster son Son cracleur Il va Il a pas l'air de vouloir fouetter le Est-ce qu'il avait la PO Pour pouvoir fouetter le Le chaffeur Non A moins que Non Le maîtrise des épées Bien joué de la part de Mateus En tout cas L'invocation du presspick Et l'invocation de la chaot Pour éviter de se prendre une free flèche de recul Mateus qui fait vraiment Un très très bon contrôle map Pour le coup Alors Le doppel Qui vient mettre ses petits corbeaux Bon rien de oufissime Le dragonnet pour le coup Qui vient mettre quelques dégâts Par contre le cracleur Qui va aller sur le Qui va reculer Qui va aller sur le chaffeur Ça c'est pas très bien joué en vrai Parce que là du coup Le craque Il va pouvoir reprendre Une très très belle distance Par rapport au craque Pour moi vraiment C'est pas super bien joué De la part de Mateus pour le coup Alors oui Là pourtant Enfin voilà Mateus qui prend les 10% de résistance Mais le craqueur Qui n'a pas été mettre la pression Sur ce cra Et voilà Là le craque Une simple flèche cinglante Et il est sûr et certain Que le craque Proche un tour Il l'a pas Donc C'est très bien joué De la part du cra Et malheureusement Mal joué de la part de Mateus La frérot Elle refait Qui a fait une petite erreur Mais ça arrive à tout le monde Et là le craque Il va pouvoir reprendre la distance A mon avis Avec une flèche de recul Voilà Très bien joué Il a pas fait très très mal Mais Il a fait du placement Pour le coup Ce craqueur Donc c'est bien joué Mateus Qui doit normalement Là fouetter son Fouetter le chaffeur Ok bien joué Bien joué Le chaffeur qui est fouetté Il s'avance un petit peu 15 PA restant Est-ce qu'il va y aller au sort Un marteau de moune Un bon rang de perfil Éventuellement Non un bouffetou Ok pour vraiment continuer A enfermer ce cra Lui mettre la pression Au niveau des invocations 8 PA restant Un bork Ok c'est pas mal De l'éventuel retrait PM Et un tofu Pour du retrait d'agilité C'est pas mal les gars C'est rarement pas mal Alors Le bork Ok Claire en série Ça va repousser Ce cra dans le coin de là-bas Pas du tout Ferme ta gueule Encore une fois C'est magnifique Alors ok Cri de l'ours Le doppel Qui prend la zone Sur le tofu Sur Mathéus Et là voilà On voit Le bouffetou Le dragonet Le craqueur Qui sont complètement A l'autre bout de la map Qui sont vraiment isolés C'est un peu dommage J'espère que Mathéus Va pouvoir mettre Le déplacement félin Sur son craqueur Le craqueur Il peut prendre Une très belle zone Ouais la flèche punitive Qui fait très mal Et le craque Qui a pris un très très bel avantage Au niveau des points de vie Par rapport à Mathéus Je serais pas étonné Que le craqueur Gagne cet agro Vraiment Après il faut faire très attention Que vraiment Toutes les invocations N'arrivent Voilà Très bien joué De la part du craqueur Vraiment De laisser ce craqueur A l'autre bout de la map Crackleur Qui est vraiment bien boosté Et qui pourrait le mettre Dans la difficulté Mathéus Qui est dans la sauce Là pour le coup Vraiment Un deuxième craqueur Qui est invoqué Maîtrise des baguettes Mathéus Qui a fait une maîtrise Des épées Il me semble Oh lala Et ça roxe Ça tape fort Oh le What the fuck Le crit là De Mathéus Oh putain Le craqueur Il doit pas avoir Beaucoup de pourcentage En résistance Et le craqueur Qui vient taper Attention là Le craque Qui risque de se faire submerger Là Et ça peut aller très vite Mathéus Qui a bien récupéré La différence Au niveau des points de vie Oh les gars Le combat Qui commence à s'intensifier Ok le dragonnet Bon qui est complètement inutile Le bouvetou Qui se rapproche un petit peu Le craqueur Qui a pris son Qui a pris son retrait PM Donc du coup il va encore une fois Rester bien loin Là par contre Caribine Qui ne va pas pouvoir Après je sais Je le prononce mal Sûrement le pseudo Du craque les gars Je suis vraiment désolé Je sais que les gens étaient là Mais putain C'est pas comme ça qu'on dit Je suis vraiment désolé Pour moi c'est Caribine C'est dans ma tête C'est comme ça Ok maîtrise de l'épée Il a l'Aztèque Ça vient faire très mal Sur Mathéus Donnez des gros coups Des gros coups d'Aztèque Putain il vient De le découper en deux Mathéus 228 points de vie Pour Mathéus Oh les gars Ça risque de faire très mal Mathéus qui détacle Oh Mathéus qui détacle 14 PA restants Il donne des PM A son crackler Qui est full boost Oh les gars Et ça vient donner Des coups de baguette Le combat qui va Oh la 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 Le crack il n'a que 6% de résistance Eh mon dieu Oh Quel fou furieux Et Mathéus qui va Mathéus qui va gagner le combat Mathéus qui va sûrement Gagner le combat Ok Il vient fouetter son bouffetout Pour laisser de la place A son crackler Très très bien joué De la part de Mathéus Et là C'est terminé Je pense que c'est fini Le bourg qui va venir Pousser le cra Et on a un crackler Full boost Qui va venir faire des dégâts Même un doppel Le doppel termine Je pense Je pense que le doppel termine Ah quoi que Quoique Quoique Le doppel ne termine pas On a un dragonnet Et un crackler Le dragonnet non Et le crackler Qui vient savoir terminer Les gars GG à Mathéus Vraiment qui était dans la sauce Pendant tout le combat Et qui vient de gagner Cet agro Mais écoutez Je vais essayer de vous trouver Un autre combat les gars Et on se dit à tout de suite Et on les gars On se retrouve pour Le deuxième combat les gars De cette vidéo Oza contre Panda Et l'Oza O'Hara Les gars Un nouvel Oza sur Herat Ça fait vraiment plaisir De voir un nouvel Oza Vraiment On a toujours l'habitude De voir les mêmes On a Zeus Zeus JB Mais bon lui On le voit vraiment pas souvent Il est souvent au zap Mais Zeus JB On a Mathéus On a Heinreich Forcément Mais on en a pas tant que ça Et là d'en voir un autre Ça fait vraiment plaisir Bon le pauvre Et que grade 1 J'espère qu'il va pas trop Se faire déchirer Parce que bon Un Oza sans résistance C'est tendu Là il vient directement D'invoquer Le crackleur Le bouffetou Le crack Il vient retirer 3 PA Sur le panda Ça fait déjà très mal Les gars Ça fait déjà super mal Le pauvre Le pauvre panda Le pauvre Kemunka Ok Ça débuffe le crackleur Directement Ça c'est pas mal Est-ce qu'il va tenter De faire les kills Ou bien simplement Le jeter Voilà Le jeter bien loin Prendre le bouffetou Le jeter également Les mettre complètement hors jeu Ok Ça se stab Bon il a pas fait grand chose À l'Oza De ce tour-ci Alors Ok La bénédiction animale Ça m'étonne Qu'ils doivent déjà Claquer une bénédiction animale Il a que deux invocations Mais bon Ok Ça donne des coups de corps à corps Ça donne Des coups de cac Ça invoque Ça invoque le dragonnet Pour débuff Par contre Débuff déjà Dès maintenant Je suis Je suis pas Je suis pas serein Oh le prespic en plus Qui se place très mal Ok Bon le crackleur Ouais le crackleur On s'avère Complètement hors course Là le panda Qui va pouvoir aller prendre Des zones Très bien joué Pour terminer le prespic Et pour faire des dégâts Sur l'Oza Il peut éventuellement Aller jouer Aller porter l'Oza Voilà Et le foot là-bas Dans le coin Avec des épouvantes Aller Enfin en tout cas Une épouvante Aller vraiment Le bloquer un maximum Très bien joué Le bloquer Avec un Ouasta L'Oza Est-ce qu'il va le terminer au crit Ça crit Le terminer au fouet En crit plutôt Le terminer au crit L'Oza Qui le termine au crit Les gars C'est un nouveau sort de l'Oza C'est le crit C'est un sort 1 sur 1 En crit Et tu crit C'est tout ce que tu fais Non voilà L'Oza Qu'il termine au fouet En crit Ok Ça invoque un bouffe Tout Ça claque la libération Pas de Pas de Bork Invoqué pour le moment Je suis un peu étonné Pour moi vraiment Les gars Dragonais C'est sous-côté Contre Panda Vraiment Dragonais C'est sous-côté Le Doppel Qui est invoqué Ça c'est pas mal Le Panda Qui va devoir Débof C'est Oza Et là on a quand même Pas mal d'invocations Sur le terrain Il va falloir faire très attention De la part du Panda Parce que ça peut vite devenir Ingérable Pour lui Le Dragonais Qui va savoir venir mettre des dégâts 96 points de vie C'est pas mal C'est vraiment pas mal Alors Que va faire ce Panda Est-ce que ça va tenter De venir prendre des zones Ou pas du tout Ça va le jeter Le bouffe tout Vers le Dragonais Pour s'en débarrasser Et tenter de coincer Loza Très bien joué Pour l'instant Le Panda Qui gère ça très bien Et là Loza En plus Qui a la baguette Donc c'est C'est compliqué en vrai C'est compliqué Il ne peut pas donner De coup de corps à corps Il ne peut pas se sortir De là Il ne peut pas invoquer Non plus C'est tendu C'est vraiment très tendu Alors là normalement Il peut réinvoquer un Crackleur Là normalement Il va pouvoir réinvoquer un Crackleur Ok des frappes du Crack Qui font très mal en crit Vraiment la frappe du Crack En crit Quasi 250 dégâts Et là même nos crit 230 C'est vraiment pas dégueu Le Panda Qui a déjà pris Très 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 cher Dans ce combat Et franchement Le tour Full frappe du Crack On n'en voit pas souvent En plus Les Oza Jouer avec Mais c'est vrai Que c'est vraiment pas mal Pour le coup Ok le Bouvetou Qui s'approche Qui va venir Pour pouvoir venir Mettre deux morsures Alors Que va faire Qu'est mon cas Ok Prendre des zones Avec le Bouvetou Régène Récupérer un peu De points de vie Et bien taper C'est Oza L'Oza qui descend Quand même Pas mal Au niveau des points de vie Là Parce qu'il va continuer A faire un full tour Ok La vocation du Crack La piqûre motivante Sachant que Kemonka Est obligé De se débuff Kemonka Qui a pris 5 PA Quand même Kemonka Qui a pris 5 PA Le Crackler Qui vient faire Des écrasements Mettre des pourcentages Des pourcentages En résistance Le corbeau Les gars Les corbeaux C'est à mon miskin Vraiment 5 dégâts 7 dégâts C'est un petit peu Gênant On va pas se mentir Alors que va faire Le panda Est-ce que le panda Va tenter De débuff Le Crackler Et de le jeter Bien loin Ou Ok ça tente Une souillure Qui ne passe pas La souillure Qui ne débuffe pas La deuxième Qui débuffe La deuxième Qui débuffe Ça passe Ça vient tenter De débuff L'Oza Ça débuff Ça débuff Au bout de la deuxième fois Une gueule de bois Deux gueules de bois Et forcément Trois gueules de bois Il avait Il avait la piqûre motivante Le panda Qui ne sait pas Débuff Alors que va faire Cette Oza Ok Salibé Il a vu Que mon cassor Était sorti De l'état Enraciné Le déplacement De félins Sur un Crackler Qui est quand même Bien boosté Il va falloir faire attention On maîtrise des baguettes Ça vient donner Deux coups de baguette Dans le panda Ça fait très mal Oh que ça fait mal Et attention Attention au panda Parce que là On a un Crackler Qui est quand même Bien boosté Qui va s'en revenir Au corps à corps Sachant que le draponet Passe juste devant Donc ça va donner Des dégâts supplémentaires En vrai Il n'est pas à l'abri Là Il n'est pas à l'abri Qu'est mon cas Sachant qu'en plus Loza va prendre Les pourcentages de résistance Du Crackler Bon un PA retiré Ah ça va Il n'y a pas la piqûre motivante Est-ce que Qu'est mon cas Va décider De faire le focus Sur le Crackler Voilà Gaspiller des PA Pour vraiment Les jeter A l'autre bout Et puis ensuite Continuer A mettre De la pression Sur Loza 12 PA restants Ça vient donner Des coups de cac Qui font très mal Et bien joué Très 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 bien joué Ça fait du bon contrôle map Les gars On connait On connait les gars La qualité de contrôle map Pour un panda Très importante Et Loza Qui vient Avec des coups de baguette Qui font très mal Ça pousse Oh ça pousse Ça pousse Attention Le panda Est-ce que le panda Se fait pas terminer Est-ce que le panda Se fait pas terminer Qu'est mon cas Qui dit le GG Attention Là on a le doppel Qui va venir faire quelques dégâts Le panda se fait terminer Le panda va se faire terminer Les gars On a un dragonnet Qui doit passer Un bouff tout égal On a un bouff tout Qui se place mal Mais le bouff tout Qui va sûrement terminer Non Pardon J'ai bugué En plus ça se voit Sur ma gueule Que j'ai bugué C'est incroyable C'est drôle Ah oui là Loza Bah oui c'est drôle Oh là 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 Mais est-ce que le panda Le panda termine Est-ce que le panda termine C'est ça la vraie question Ça vient redonner des coups de cac Oh ça ne termine pas Oh ça ne termine pas Loza Le panda qui ne termine pas Loza Loza qui va tout simplement Gagner ce combat GG les gars A O'Hara Ça fait vraiment plaisir D'ailleurs je l'ai même agressé Avec mon sacrieur Donc ça fait plaisir de le voir Sur la map Agro Qu'il arrive un petit peu Alors là on a Contre capitaine Cotorep Les gars Capitaine Cotorep Vraiment Le frérot Je lui fais un gros bisou S'il regarde la vidéo Vraiment On va voir un petit peu Ce que ça donne Avec son Xel Il vient déjà faire Pas mal de retrait PA Il lui a mis des grosses frappes Des grosses frappes du crack Aïe 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 Non 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 Allez non Recotoie Comme ça ça me fait Trois 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 Oza différents Ok il se reco Il se reco Il se reco Ok ok Il a bugué Mais il s'est reconnecté Il s'est reconnecté L'invocation du crackleur Ok ça full boost Ça full boost le crack Il n'avait plus beaucoup de PA malheureusement Donc il ne va pas pouvoir invoquer Deuxième invocation Si c'est ce qu'il fait Il ne va simplement pas mettre le Le crapaud Pas mettre la piqûre motivante Pardon Et le déplacement fait là Mais il va Il a mis le crapaud et la résnate Le retrait PA du crackleur Qui ne laisse pas indifférent Alors Le Xel Qui va préférer aller faire le focus Sur l'Oza Venir mettre des dégâts Ok à l'horloge Il n'était pas très très mal en vrai à l'horloge Par contre au frappe du crack là C'est une autre histoire Vraiment il lui met des grosses patates Ralentissement à moins 3 PA L'Oza qui n'a plus que 12 PA Et qui a déjà pris très très cher Dans ce combat les gars L'Oza L'Oza qui a déjà pris très cher en vrai Il a déjà perdu un bon quart de point de vie Ok Là par contre il prend une belle zone Déplacement fait là Piqure motivante Ça devrait booster en dégâts également Non Un dragonnet pour debuff Ok Peut-être un peu tôt dans le combat Ok ça vient booster en dégâts également Avec le cri de l'ours Le Xel qui se fait debuff Et là ça risque de faire très mal Parce qu'on a vraiment deux invoques Là le boire qui est le crack Qui sont vraiment full 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 boosté les gars Ouais ouais Heureusement pour le Xel Ça esquive la paire de 2 PM Le crackleur qui va venir mettre des dégâts également En vrai ça va En vrai ça va Franchement Je pensais que ça allait être pire Je pensais que ça allait être pire Ok le Xel qui se contre Le 4 rang Ok Il l'a joué à la Florie les gars Le Xel qui l'a joué à la Florie Oh attention les gars Coracor très dangereux la Florie Bon on a Coracor très dangereux Mais là il vient de prendre Il vient de prendre une très belle zone Avec les invocations Il se remet full live ce Xel Ce Xel est de nouveau full live Mais les gars La Florie A Coracor à 2 PA Quand tu spam le CAC A tout moment Ça part en steak Et tu fais un ECA Ok le fouet Sur le cadran Le ZA qui va pouvoir éventuellement Mettre des coups de Coracor Ou bien continuer à booster Ok maîtrise de l'épée Et il tape à la steak C'est pas mal Pour passer au dessus des Sachant qu'il a pas trop de bouclier Il a pas encore de bouclier Ultra intéressant à mettre Ça passe au dessus des protections Enfin du contre dans ce cas ci Oh non un peu dommage là Un peu dommage Le Crackler Qui ne pourra pas atteindre Le Xelor Parce que le Borg va Le Borg va le pousser Un petit peu dommage là Pour le coup Le Crackler Un petit peu inutile Ah c'est dommage C'est vraiment dommage Ouais voilà Au moins le Crack se place Plutôt bien On va dire que c'est C'est déjà ça Alors le Xel Qui Qui s'avance Il va fouillir Il va peut-être continuer Des frappes Des frappes du Xel En vrai Ouais il continue Il continue à mettre Des dégâts Des dégâts quand même Assez importants Sur ce Tosa Vraiment il faut le faire tomber Il faut lui enlever Un maximum de points de vie Le plus rapidement possible Parce que A partir du moment où Ben Losa commence à stack Toutes ses invoques C'est très compliqué C'est très compliqué De lui faire des dégâts Donc là il fait bien Pour l'instant le Xel De vraiment Mettre des frappes Des frappes du Xel Ça fait mal Ok Losa 12 PA Le CK Oh mon dieu C'est beaucoup trop Oh C'est beaucoup trop C'est beaucoup trop Losa Qui ECK Qui pouvait donner Deux coups d'Aztec Ah là le Xel en plus Qui va pouvoir Potentiellement se régène Qui va pouvoir Potentiellement se régène Avec une petite fuite Et prendre la zone Avec le Non il troll Non c'est du troll Heureusement Heureusement Voilà C'est un corps à corps A 2 PA Donc il va pouvoir spam Mais attention à l'EC Vraiment Attention à l'EC Bon là il arrive A terminer le board C'est pas mal Et puis il le sait Je l'ai dit Je l'ai dit On peut pas dire Que je l'ai pas coup Par contre Le deuxième crack Mais bon Losa qui a perdu Énormément de points de vie Par rapport à ce Xel Losa qui a perdu Énormément de points de vie Par rapport à ce Xelor En termes de points de vie Le Xel est quand même Largement supérieur Et peut se permettre De faire quelques EC Ok Voilà La piqure motivante Sur 3 invoques La très belle zone Qui est prise par Losa Et un presby Qui est invoqué Un petit peu dommage D'invoquer le presby D'invoquer le presby A son corps à corps Parce que quand on invoque Le presby Au corps à corps La plupart du temps Il rush l'adversaire Directement comme il vient De le faire Il aurait fallu Qu'il l'invoque A une case de lui C'est pour ça que Les gars Tous les Osa Invoquent leur presby A une case de En tout cas Tous les Osa Qui connaissent Un minimum La strat Il a le crackleur Par contre Qui vient mettre 15% de résistance Sur Losa Qui monte en 50% de résistance All Ok Le Xel Qui a pas peur D'utiliser Des coups de corps à corps Les gars Moi quand je dois Donner 2 coups de torrel Avec le Sacri Je suis en PLS Lui il spam Avec sa fleurie Il en a rien à foutre C'est vraiment Le dernier de ses soucis Et ça vient continuer Avec des frappes du Xel Mais bon Là on voit Avec les résistances De Loza Ça fait bien mal Et le Xel Qui vient se caler La momification J'espère que Loza A la PO Pour le coup Pour fouetter le Drago Et le réinvoquer Oh non Il a failli le détaquer C'est compliqué C'est très très compliqué Vraiment C'est compliqué De fou Ok Ça vient donner Des coups de cac Avec une as Une Aztec R Du coup Mais le Xel Est très très bien Vraiment Le mode du Xel Est vraiment pas mal Pour le coup Maintenant C'est pas le meilleur Oza non plus On va pas se mentir Sans vouloir dénigrer Vraiment Encore une fois Je suis loin Je suis vraiment pas La bonne personne Pour critiquer Un niveau de jeu Très clairement Mais là Ouais C'est pas le meilleur Des Oza Vraiment S'il tombe sur Mateus Ou sur Heinreich Je sais pas Si son mode A la A la florie Tient le coup Vraiment Ok Le Xel Qui se dévoue Et qui va peut-être Continuer ses coups de cac Ou des Ok Il va continuer Des coups de cac Il va se régène Récupérer un peu De point de vie Mais ça fait pas Beaucoup de dégâts En vrai Enfin Quoique S'il fait deux crites En vrai Ça revient au même Qu'une frappe du Qu'une frappe du Xel Donc au final Non c'est pas mal Il faut juste pas avoir peur De C Mais pour l'instant Bah les couilles Vraiment Les EC C'est le dernier Allez Non S'il te plaît Mais qu'est-ce que tu prends Le mon gars Allez S'il te plaît Fais un effort Fais un effort Bordel Il a perdu 5 PA Il aurait pu remettre Un coup de corps à corps Mais bon Là le combat est terminé Vraiment Le combat est terminé Capitaine Cotorep Les gars Avec son fameux Xelor Qui vient Qui va gagner Ce combat Ce dernier combat Les gars Ça fait vraiment plaisir De ouf Et là Il va prendre Une très belle zone En plus Avec des coups de cac Aïe 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 Est-ce qu'il va terminer Est-ce qu'il va terminer Ouais oui PA Il doit terminer normalement 53 points de vie Et il vient faire le kill GG les gars Capitaine Cotorep Pour ce troisième Et dernier combat Ça fait vraiment plaisir Mais écoutez Je vous remercie A toutes et à tous D'avoir regardé la vidéo N'oubliez pas de venir Me follow sur Twitch Et on se dit A la prochaine Frérot Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz